Générique Les Entretiens des Patriotes, bonjour à tous. Le député LFI Bernard Lissis provoque une altercation du cinéma pour masquer sa collaboration avec Emmanuel Macron. Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, je veux remercier, vous le savez, tous ceux qui aident la réinformation en finançant cette chaîne à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'odeur des fidèles, parmi les fidèles, Corinne, Guylaine Desplanques et Annie Delas. Merci à elles du fond du cœur. Et puis je tenais aussi à vous répéter, vous êtes formidables, vous aidez également la réinformation lorsque vous levez le petit pouce bleu, lorsque vous écrivez les gentils messages, lorsque vous diffusez sur d'autres réseaux sociaux. Oui, c'est tous ensemble qu'on arrivera à faire reculer le pouvoir macroniste. On va commencer ma vidéo par rendre hommage à une députée de la France Insoumise. Pour quelles raisons ? Écoutons. Pensez-vous réellement, Madame la Première Ministre, sincèrement, alors que le ministre de la Santé hier, pour des raisons de santé publique, a annoncé qu'il ne fallait plus fumer sur les plages, aux abords des bâtiments publics, sincèrement ici, nous écrivons la loi. On n'est pas au-dessus des lois. Vapoter dans cet enceinte pendant que je suis en train de vous parler, c'est un mépris total. C'est un mépris total. Et pour rappel, ce n'est pas bon. Bravo à Caroline Fiat d'avoir dénoncé ces privilèges que Sox3, Elisabeth Borne. Bravo donc à Caroline Fiat d'avoir brisé l'omerta. Oui, une véritable omerta, puisque sur cette chaîne, nous avons dénoncé ce fait depuis de longs mois. Et puis, pour les Français, voir Elisabeth Borne vapoter, c'était une forme de provocation. C'est cette Elisabeth Borne qui nous prive au jour le jour de nos libertés les plus fondamentales. Je vous renvoie à mon numéro d'hier. C'est cette même Elisabeth Borne, le gouvernement d'Emmanuel Macron, qui ont été sans pitié avec les Français. Je vous renvoie à la réforme des retraites à 64 ans, la façon dont il réprime les manifestations. Et vous la voyez avec son air narquois et son petit rire vapoter alors que c'est strictement interdit au sein de l'hémicycle. Oui, elle se croit tout permis. Eh bien là, pan, elle a été rattrapée par la patrouille. Vous constatez également que dans la presse aux ordres, on n'a jamais, jamais dénoncé l'attitude provocatrice d'Elisabeth Borne. Et puis, comme je suis sur Elisabeth Borne, je voudrais vous montrer un petit clip vidéo qu'elle a tourné. Là encore, elle se moque de nous. Elisabeth Borne se moque de nous. Je me moque d'Elisabeth Borne. Un million. Ils avaient un budget d'un million d'euros pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et ils nous ont pondu trois tracts et un podcast. Vraiment, c'est une blague. Je vous mets l'extrait dans ma description pour que vous mesuriez toute l'infamie de ce podcast. Oui, ce gouvernement se moque de nous. Ce gouvernement nous méprise. Vous en connaissez les raisons. Ce sont eux qui organisent les conditions des agressions des femmes en encourageant la venue de millions d'hommes sans femmes. Et de culture, on peut quand même le dire, misogyne. Vous voyez que j'utilise des euphémismes. Et ensuite, ils se défausent des conséquences de leur politique en tournant ce genre de podcast. Oui, ils veulent donner l'illusion qu'ils agissent alors qu'ils sont les principaux responsables de cette situation. C'est un en même temps criminel. Et lorsqu'ils tournent ce genre de choses, les journalistes aux ordres vont reprendre la campagne en expliquant qu'Elisabeth Borne et Clément Beaune sont mobilisés contre les agressions des femmes. Oui, ils ont besoin de la complicité de ces journalistes aux ordres. Et puis, il y a le troisième point qu'il ne faut pas sous-estimer. Vous avez bien un million d'euros. À qui va ce million d'euros pour ces tracts et ce podcast ? Eh bien, à des agences de communication, les petits copains. Oui, ils en graissent, qui plus est, leurs petits copains. Mais qui peut encore croire les pitreries d'Elisabeth Borne ? Il faut être sacrément en bas de plafond pour imaginer un instant qu'un tract et un podcast vont permettre de protéger les femmes des agressions. Et puis, l'actualité, le réel, vient systématiquement dissiper toute cette brume de propagande. Prenons l'exemple de la mère de Romand-sur-Isère. Vous vous en souvenez, c'est elle qui avait affirmé le caractère raciste du meurtre de Thomas contre le narratif de la presse aux ordres. Elle avait également dénoncé ses familles de délinquants. Eh bien, elle est en train de payer le prix de son courage. Oui, elle est menacée de décapitation. La mère de Romand-sur-Isère, Marie-Hélène Torval, menacée de décapitation. Elle a d'ailleurs porté plainte. Depuis que j'ai décidé de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, je suis l'objet de pression. Hier, un cap a été franchi. J'ai reçu une menace de mort m'annonçant que j'allais être décapité. J'ai déposé plainte. Le gouvernement va se saisir de l'affaire. Il réfléchit à des mesures pour protéger les élus. Alors, est-ce qu'il va mettre en place un observatoire de la décapitation ? Ou Elisabeth Borne va peut-être tourner en compagnie de Clément Beaune un postcast sur la décapitation ? Ou rédiger des tracts où on pourra lire « La décapitation, ce n'est pas bien parce que cela fait mal ». À force de se moquer de nous, les Français risquent de perdre la tête. Oui, d'autant qu'ils sont victimes, vous en doutez, de nombreuses agressions, comme Cédric. Mais il a réagi, lui. « Témoignage, je préfère être celui qui bute un méchant que de finir dans une marche blanche ». Cédric a repoussé des émeutiers avec une épée médiévale qui avait tenté de voler sa voiture. Je vous mets l'extrait dans ma description. Alors, les Français demandent de la protection. Les Français demandent à leurs élus d'agir. On attendrait donc que les députés de la France insoumise protègent le peuple français. C'est exactement l'inverse. Loi immigration à l'Assemblée, l'insoumis Bernalicis provoque une altercation physique et une grave interruption de séance. L'insoumis Hugo Bernalicis a créé un très important incident de séance à l'Assemblée jeudi soir, provoquant notamment une altercation physique avec un autre parlementaire. Le président de la commission, Sacha Houllier, va demander des sanctions contre le député de la France insoumise. Première remarque, le Figaro préfère titrer sur l'altercation d'Hugo que de la députée de la France insoumise qui dénonce « Mamie va pote ». Déjà un indice, mais lorsqu'on regarde le reste des titres, « Travailleurs sans papier », la gauche macroniste gagne une manche grâce à l'appui de la France insoumise. Loi immigration, les députés valident le principe des régularisations de travailleurs sans papier sous condition. Tous les amendements qui avaient été votés au Sénat sont enlevés les uns après les autres. Cela est dénoncé par le Rassemblement national. Vous créez incontestablement un appel d'air sans précédent qui sera entendu par les passeurs. Votre texte a vocation à créer une filière d'immigration illégale particulièrement dangereuse, a accusé la députée Rassemblement national Edwige Diaz. Vous avez supprimé les quotas, vous avez rétabli l'AME, aide médicale d'État. Vous avez supprimé le délit de séjour irrégulier. « Et maintenant, vous créez un droit opposable aux régularisations des sans-papiers. Nous sommes frontalement opposés à cette disposition, à quant à elle fustiger Annie Gennevard et l'air. » L'appel d'air, ça n'existe pas. Il est un mythe complet. Il n'y a pas de rationalité à cette idée-là, à rétorquer la communiste Elsa Faucillon. On va de suite débunker le propos de la communiste Elsa Faucillon. Lorsqu'on régularise les clandestins, en effet, on crée des appels d'air. Cela a été documenté, cela a été étudié, cela a été prouvé à partir des études sur la régularisation des clandestins en Espagne dans les années 2003-2005. Elle sait qu'elle ment. Et elle sait également qu'elle est complice de toutes ces mafias internationales qui font de l'argent sur cette nouvelle forme d'esclavagisme moderne. Voyons d'ailleurs ce qu'en pense Charlotte Dornelas. Il faut évidemment, je pense qu'il y a une chose sur laquelle on s'entendra tous, enfin sauf quelques-uns qui préfèrent travailler de près ou de loin avec eux, mais on s'entendra tous sur le fait que les passeurs se criminalisent, mais à échelle vraiment énorme ces dernières années, qu'ils travaillent directement avec des trafiquants, à qui ils livrent en quelque sorte, et parfois de la marchandise humaine. Parce que je veux bien qu'on lutte contre l'esclavage qui est aboli depuis quand même quelques années maintenant, mais ce serait bien de voir celui qui existe aujourd'hui. Or c'est littéralement ce dont on parle, et l'organisation de ces réseaux de passeurs relève franchement de la reconstitution d'une route d'esclavagisme pur. Mais vraiment, alors évidemment il n'y a pas que ça qui se passe, on va dire, ou qui passe par le biais de la Méditerranée, mais il y a ça aussi. Et pourquoi on trouve ces étrangers, pour revenir à votre question, et si possible mineurs, pour les mineurs ça peut être un arrangement dès le départ de l'autre rive de la Méditerranée. On a vu plusieurs fois des témoignages, notamment de ceux qui sont chargés de les accompagner à l'aide sociale à l'enfance aujourd'hui, dire qu'ils partent, la traversée est moins chère pour eux, parce que les trafiquants leur expliquent qu'ils rendront quelques services pour rembourser leur traversée ensuite arrivée en France. Ils sont pris pieds et poings liés par... Voilà, vous l'avez compris, ce trafic alimente également en petite main les pègres de banlieue, avec comme conséquence, nous l'avons vu au mois de novembre, deux futurs crépoles. Et puis, il ne faut pas oublier la dimension économique. Sur 100 000 créations d'auto-entreprises par an, nous considérons qu'à peu près la moitié sont créées par des personnes en situation irrégulière, explique Darmanin. L'État laisse créer 50 000 auto-entreprises par an par des immigrés clandestins, illégaux parfois en OQTF, pour servir d'esclaves, livreurs à vélo. C'est qui, ce ministre de l'Intérieur, qui se félicite d'autoriser la fraude et l'illégalité en France ? L'immigration illégale est non seulement une catastrophe pour la sécurité des Français, mais c'est également une catastrophe économique. L'arrivée massive de migrants, eh bien, cela fait baisser les salaires des Français qui perdent du pouvoir d'achat. Mais cela crée également, c'est ce que montre Philippe Murer, une économie du tiers-monde faite de fraude et de corruption. Et pendant cette heure-là, le ministre de Bugé se plaint des déficits, évidemment, si les gens ont des travails illégalement. Et cela fait perdre la souveraineté de la France. La France, suspendue au verdict de l'agence de notation Standard & Poor's. L'agence de notation doit actualiser vendredi soir sa note sur la capacité de la France à se réformer et à assainir ses comptes. L'État, qui pèse à réduire ses dépenses, doit désormais plus de 3 000 milliards d'euros à ses créanciers. Lorsque vous perdez des points dans ces agences de notation, eh bien, vous êtes dans les mains des organismes financiers qui vous demandent quoi, eh bien, de supprimer votre modèle social. Macron prend les devants. Plein emploi, l'objectif d'Emmanuel Macron fait craindre une remise en cause du modèle social français. Mais quelle pudeur chez les journalistes de l'immonde. Ils craignent. Cela fait 6 ans qu'Emmanuel Macron démantèle notre système social. J'en veux pour preuve la réforme à 64 ans. Et eux, ils craignent. Oui, ils se moquent de nous, comme Elisabeth Borne, et toute la Macronie. Emmanuel Macron a pour mission de faire en sorte que la France soit un pays ultra-libéral, comme les autres, et pour mieux l'intégrer, évidemment, dans l'Union européenne. Et là, il peut compter sur les traites à la République. Le député modem Frédéric Petit, le référendum de 2005, c'est un petit bout de l'Europe qui a voté contre, c'est la France. Le mépris de l'expression démocratique du peuple français et notre pays réduit à un petit bout de l'Europe. Ce député modem ne réalise même pas que la souveraineté qui lui a été confie en dépôt appartient au peuple et qu'il n'avait aucun droit de la brader sauf à commettre un crime contre la République. Voilà le genre de piétaille qui a voté les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Et oui, Emmanuel Macron fait en sorte que la France obéisse à l'Europe. Nous l'avons vu, par exemple, pendant la période de la pandémie. Et nous sommes en train de constater que c'est une authentique catastrophe. Je vous en ai parlé. Alexandra Orniancaud réagit vertigineux. 21% de taux de mortalité pour certains loups. Dans une interview exceptionnelle, l'homme qui fut seul en charge du système de paiement du vaccin Covid-19 de la Nouvelle-Zélande révèle que dès que le système a été mis en service, nous avons remarqué que les gens mouraient presque immédiatement après avoir reçu l'injection. Sur les 119 utilisés en Nouvelle-Zélande, certains lots étaient terriblement mortels avec un taux de mortalité pour les 3 pires lots de 15 à 21%. Entre 4 et 10% de taux de mortalité pour les 7 suivants. Or, nous savons que le Danemark et la Suède ont également eu des lots extrêmement mortels. Et que Pfizer les avait avertis. Avertis, c'est ce que je vous avais montré, il y a quelques temps, il y a une enquête à ce sujet. Alors, pourquoi la Nouvelle-Zélande révèle ce genre de chiffres ? Parce que la Nouvelle-Zélande est un petit pays, vous pouvez vous en sortir avec un seul administrateur de base de données pour le faire. J'étais donc dans un pays unique, avec une position unique dans le monde. Il faut ajouter quelque chose qui va vous choquer, mais la Nouvelle-Zélande, c'est un des pays les plus démocratiques du monde. Alors, je sais qu'il y avait l'autre dingue du World Economic Forum qui s'était fait lire. Mais les institutions néo-zélandaises l'ont digéré et l'ont expulsé. Cela prouve bien que c'est un pays démocratique. Et nous apprenons également qu'aux États-Unis, il y a des enquêtes sur Pfizer. La procureure générale du Texas, Kim Paxton, poursuit devant la justice Pfizer pour mauvaise présentation du produit vaccin défectueux et conspiration pour censurer le débat public. Il est chargé par la Constitution de représenter l'État dans les litiges civils. Il n'y a pas une journée où ce que la presse aux ordres appelait théorie du complot se révèle vrai. J'imagine que certains ministres doivent commencer à avoir des sueurs froides. Ils n'échapperont pas aux poursuites. États-Unis, toujours encore une bonne nouvelle. Le speaker Johnson, j'en ai beaucoup parlé dans ses entretiens, il affirme dans une conférence de presse que Joe Biden a menti au moins 16 fois et qu'avec sa famille, ils ont fait du business, donc des affaires interdites. Il accélère donc l'empeachment. Ça va être très compliqué pour Joe Biden d'aller jusqu'au bout. Tiens, puisqu'on parle d'une théorie du complot, encore une. Il y a des soirées où de la drogue circule. La députée Caroline Janvier brise le tabou des stupéfiants et de l'alcool en politique dans la majorité présidentielle. Lorsqu'on affirmait cela après Emmanuel Pellerin, Joël Guerriot, certains rétorquaient que ce n'est pas parce qu'il y a un député qui consomme que c'est une généralité. Eh bien, selon cette Caroline Janvier, si, si, c'est une généralité. Mais lorsqu'on lit l'article, on commence à comprendre le nouveau narratif. Ces pauvres ch'ti-députés, eh bien, ils sont très fatigués. Ils ont besoin de stimulants. Le scandale est en train de monter. Ils ne savent plus comment le contrôler. Eh bien, ils l'avouent en essayant de nous apitoyer sur le sort des députés. Là encore, cela sent très mauvais pour la majorité présidentielle. Allez, une dernière image. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, relaxé des faits de prise illégale d'intérêt. Vous vous en souvenez, c'est mon information d'hier. C'était le chouchou des Macron, sauvé par l'entre-soi. La République bananière vit bien. Oui, pourquoi Dupond-Moretti est-il si apprécié, lui qui aime tant certaines choses, par les Macron ? Je vous laisse évidemment la réponse. Je vous souhaite un excellent week-end. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501